Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des Centoneux Spurs et surtout de Victor Wendman Yama et cette nuit les Centoneux Spurs ont gagné au New Orleans Pelicans 111 à 109, un match plutôt serré les Pelicans ont mené la plupart du temps avec quelques points d'avance et puis les Spurs sont revenus petit à petit et pour les dépasser dans la dernière ligne droite et une victoire de Briscard on va dire avec une nouvelle fois un Victor qui était trop poche d'un triple double, il lui a manqué seulement une passe décisive, alors il a un nouveau rôle depuis quelques semaines c'est à dire qu'il joue plus on va dire Elie plutôt que Pivot et il participe beaucoup plus au jeu et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait beaucoup de passes décisives il tourne à 6-7 passes décisives depuis une dizaine de matchs assez extraordinaire et franchement c'est très plaisant à voir et donc on va revenir dans cette vidéo justement sur les stats de ce match là avec les stats des joueurs et des équipes on verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence ouest puis les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleures perfs sur un match et on enchaînera par ses moyennes de stats en saison régulière puis les stats actualisées de Wemby dans l'histoire de la NBA à 20 ans on va voir s'il a gagné des petites places, s'il gagne dans les classements, dans l'histoire aussi des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans en général dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et en général et on fera un petit focus pour terminer sur le prochain match des San Antonio Spurs mais voilà comme vous pouvez le voir Victor a marqué un peu moins que d'habitude, 17 points mais 12 rebonds, 9 passes, 3 comptes, 1 interception bon un énorme match, il a grandement participé à la victoire des Spurs à noter que chez les Spurs, Vassell et Sochan étaient toujours absents donc c'est ça qui est incroyable malgré l'absence de deux titulaires avec un bon amoindri, et bien c'est une équipe qui se débrouille vraiment bien en ce moment allez on arrive les amis donc au match en détail alors premier quartan, New Orleans menait 27 à 18 plus 9 deuxième quartan gagné par New Orleans 34-33 donc plus 10 à la mi-temps troisième quartan, les Spurs ont renversé le match, alors là pour une fois 35-25, il y avait égalité, et dernier quartan il gagne 25-23, de deux points alors côté des Spurs, on peut noter la titularisation de Mamuke Lashvili c'est un joueur que j'adore franchement, c'est un guerrier le gars, c'est un guerrier et c'est ce qui permet quand il est sur le terrain, quand il est sur le terrain avec Victor ça permet à Victor d'être décalé en tant qu'élié et franchement il apporte je dirais de l'énergie à revendre et il est super fort enfin pour le peu qu'on lui demande de faire, c'est énorme, il fait 7 sur 11 tirs, 5 rebonds ben voilà un super match franchement, et c'est ce que j'ai remarqué alors c'est la première fois que je l'ai vu titular, je sais plus le dernier match il était titulaire mais il bonifie, alors lui il se bonifie au contact de Victor mais il bonifie Victor, qui peut économiser un peu d'énergie dans certaines situations de jeu alors pour les stats, on peut voir que côté Piliquand, on avait McCollum qui fait 31 points à 13 sur 29 au tir, 15 sur 12 à 3 points 26 points pour Valence Unas, qui est énorme par contre 10 sur 12 au tir, il tire 12 fois, il met 26 points quand même c'est extraordinaire, 7 rebonds, 7 passes, 16 points pour Tremurphy 3 avec 8 rebonds, 4 passes voilà, il n'y a pas des gros stats, des gros stats mais pas des choses, je dirais vraiment hors normes il n'y a pas de joueurs qui ont fait plus de 8 rebonds, pas de joueurs qui ont fait plus de 7 passes décisives le meilleur passeur c'est Valence Unas qui est pivot vous voyez, donc c'est quand même assez étonnant à noter qu'ils ont tourné à 51% au tir, dont 31% à 3 points et 100% ont lancé franc, c'est pas courant ça côté des Spurs, eux ils ont fait aussi 51% au tir, un peu plus à 3 points, 37%, 77% ont lancé c'est franc, mais voilà, les Spurs c'est une marque qui est assez équilibrée ils ont 7 joueurs qui ont marqué au moins 14 points, c'est incroyable franchement 7 joueurs avec 14 points et plus et il y a aussi Caldon Johnson qui n'est pas là, il manque 3 joueurs majeurs il manque Sochan, Vassel et Johnson, ce sont en plus des marqueurs qui peuvent marquer 50 points à E3 donc c'est hallucinant, donc Champagny qui était titulaire, 15 points, 4 rebonds, 4 passes, 4 contre alors là je ne sais pas ce qui lui est arrivé, d'habitude il n'a pas trop de stats dans le match c'est surtout là pour marquer des panes à 3 points, bon il a fait 2 sur 7 à 3 points alors là il fait 4 contre, mais il progresse lui aussi, c'est énorme en défense ce qu'il a fait après on a Maleky Branham qui fait 14 points à 4 sur 7 à 3 points alors lui il est régulier depuis pas mal de matchs comme ça, c'est vraiment pas mal on a Trey Jones, 14 points, 4 passes de rebond 6 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points donc Mamuke Lajvili qui fait 15 points à 7 sur 11 au tir, c'est quand même pas mal en remplaçant on a Zach Collins, 15 points à 7 sur 11 aussi 20 points pour Devantegram qui fait lui 6 sur 15 au tir, 4 sur 12 à 3 points, il était moins à droit mais voilà, des joueurs qui ont participé au collectif dans l'ensemble avec Victor qui finit meilleur bondeur, meilleur passeur du match et c'est assez exceptionnel et donc il a pris moins de compte que Julien Champagny, c'est assez incroyable alors au niveau de la conférence West, les Spurs sont à 2 victoires des Portland Tribe Blazers qui a gagné ses derniers matchs ils étaient revenus à 2 matchs à une seule victoire mais Portland termine bien sa saison il va falloir voir comment ils vont se comporter je dirais sur les prochains matchs mais bon alors à noter, je ne l'affiche pas dans la conférence Est il y a 2 ou 3 équipes qui sont à 19 victoires et moi il y en a déjà 2 qui ont moins de 19 victoires je sais qu'il y a Charlotte qui a 19 victoires donc les Spurs ce n'est pas la pire équipe de la NBA il y en a d'autres qui sont moins fortes mais en ce moment les Spurs, écoutez, ça va un peu mieux quand même allez, Victor dans ce match-là, il joue 34 minutes 5 sur 12 au tir, 3 sur 6 à 3 points, c'est quand même pas mal il a tiré que 12 fois, très à droit à 3 points 4 sur 4 au long, c'est fin moi j'aime le voir jouer comme ça, être à droit comme ça et je pense que si il était plus à droit que dans les derniers matchs c'est surtout aussi parce qu'il y avait quand même Mamuke... oh là, je n'arrive pas à prononcer son nom Mamuke Lashvili qui était présent et qui bonifie Victor je trouve que c'est vraiment très intéressant alors dans le jeu il met 17 points, 2 rebonds offensifs, 10 défensifs, 12 rebonds, 9 passes décisives c'est dommage, il manque qu'une passe décisive pour le triple-double, c'est vraiment dommage une interception, 3 contre, 2 ballons perdus, une faute plus 4 quand il joue donc un match très 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 bon et en plus je crois que les Pelicans avaient la balle pour égaliser à 30 secondes de la fin et Victor il met un énorme contre qui scelle le match parce qu'après les Spurs ou c'est à 10 secondes de la fin, je ne sais plus, après les Spurs ont pu marquer un lancer franc même si après il y a eu un panier, il me semble, des Pelicans les Spurs ont assuré leur victoire ainsi alors les moyennes en saison régulière bon, il est à 21.1, 10 rebonds 6 maintenant il monte à 3 passes 8 c'est pas rien, une interception 3, 3 contre 5 j'ai hâte de voir les prochains matchs et s'il continue sur sa lancée en passe décisive on ne sait jamais peut-être qu'il pourrait arriver à 4 passes décisives de moyenne par match ce qui serait assez incroyable mais j'ai bon espoir alors il reste, je ne sais plus, 6 matchs comment ils ont fait de matchs ? non, il reste 5 matchs les amis en saison régulière donc à voir allez les stades de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêter à 20 ans alors il gagne des places un peu de partout il a gagné 2 places au marqueur il est maintenant 54ème les matchs il est 222ème comme je le répète à chaque fois il sait que sa première saison donc il n'a pas beaucoup de matchs comparé à des joueurs qui avaient déjà 2 voire 3 ans de NBA malgré ce gros ce faible nombre de matchs en fait il est dans les stades dans beaucoup de choses il est dans les 100 premiers dans beaucoup de stats 61ème au tir marqué, au tir tenté 43ème au tir à 3 points marqué 39ème au tir à 3 points tenté c'est quand même assez énorme 61ème au lancé franc marqué 70ème au lancé franc tenté bon c'est des stats qui continuent de progresser 36ème au rebond défensif 44ème au total rebond même en passe décisive il est 71ème c'est assez incroyable donc il a 257 pages c'est ce que je regardais donc ça veut dire 257 passes décisives il reste 5 matchs s'il veut arriver ça ferait 73 matchs 73 fois 4 ça ferait 292 passes décisives donc il lui manque 35 passes décisives en 5 matchs pour tourner à 4 passes décisives de moyenne il faudrait qu'il fasse du 7 passes décisives de moyenne par match pour être à 4 de moyenne à la fin de la saison bon c'est peut-être possible les contres il est 10ème de l'histoire alors j'ai regardé parce que je ne l'affiche pas mais le 9ème est à 245 donc il lui manque 7 comptes pour dépasser le 9ème et continue à grappiller des places et voilà donc ça va être très intéressant de voir ces 5 derniers matchs comment il va se comporter Victor et s'il progresse beaucoup en stats allez on continue dans l'histoire des Spurs alors dans l'histoire des Spurs à 20 ans 21 ans au général on voit qu'il n'a pas gagné place à 20 ans 21 ans ça reste un peu identique il n'y a qu'au général il gagne des places mais en même temps il y a beaucoup plus de joueurs sinon il n'est plus qu'à un rebond défensif de Mark Holberding à 20 ans donc plus qu'à un rebond défensif et Victor sera aussi le meilleur contreur des Spurs à 20 ans le meilleur rebond défensif à 20 ans en plus d'être le meilleur contreur donc c'est pas rien il reste 5 matchs il y a 25 maniers à 3 points marqués bon la saison prochaine il devrait passer meilleur marqueur à 3 points je pense que la saison prochaine il va dépasser beaucoup beaucoup de stats parce qu'il ne va pas lui manquer grand chose je demande s'il ne pourra pas aller chercher aussi la meilleure marque de Tony Parker il y a plein vraiment plein plein de choses à voir ça va être très sympa allez on continue dans l'histoire des français en NBA alors Victor c'est le meilleur contreur à 20 ans 21 ans et à 22 ans il a 2 ans d'avance sur Udi Gobert maintenant il en a 8 d'avance sur Udi Gobert il est quand même assez fantastique Victor parce qu'il va avoir des stats avec 2 ans d'avance et il a 1 an d'avance sur les rebonds défensifs Total Rebond c'est assez exceptionnel il n'y a rien à dire vraiment je pense qu'on va voir du jaune un peu de partout très très vite et puis après bon bah il y a quand même Udi Gobert qui continue de jouer qui est très fort il a mis 598 contre en NBA ah je n'ai pas rajouté le dernier match effectivement il a peut-être un peu plus mais voilà Udi Gobert il va falloir le chercher mais je pense qu'on a deux sacrés joueurs Victor et Rudy qui devraient normalement rentrer dans les meilleurs en NBA de l'histoire de la NBA au thème de contre et franchement on peut en être fier d'avoir deux français qui vont aller très très haut je ne sais pas combien de tièmes il est Rudy Gobert peut-être que je ferai un petit focus à un moment sur les stats du total il me semble qu'il était 35ème de l'histoire mais il a 32 ans c'est-à-dire qu'il peut jouer encore 5-6 ans et alors là il va grappiller les places il va rentrer dans les 10 de l'histoire Rudy Gobert allez prochain match les amis prochain match les San Antonio Spurs ça sera le 8 avril à une heure du matin heure française je le précise parce que ce sera encore le 7 avril côté aux Etats-Unis les San Antonio Spurs vont recevoir Philadelphie Sixers alors il n'y a pas de petite ou de grosse équipe les Spurs ils sont capables de gagner contre le meilleur et de perdre contre les plus mauvais ils sont imprévisibles même si dernièrement quand ils perdent c'est plutôt serré il y a eu plusieurs matchs il y a eu un match perdu en prolongation un match perdu de 2 points et ainsi de suite franchement c'est plus la même équipe et sinon ils arrivent à gagner des matchs les amis ils font du tort à pas mal d'équipes donc ça va être très intéressant alors les Spurs cette saison 19 victoires 58 défaites à domicile 10-28 tandis que Philadelphie c'est 42-35 et à l'extérieur 20-19 alors ça va moins bien à côté Philadelphie depuis la blessure d'Embid ils chutent au classement ils n'ont plus que 42 victoires 35 défaites ils vont batailler pour aller en play-off je ne sais pas comment ils sont mais je pense qu'à mon avis ils doivent être autour de la 5ème 6ème place je n'ai pas vérifié les amis mais voilà c'est vrai que sans Joel Embid c'est quand même pas la même équipe vraiment oui je vous l'ai dit c'est la blessure de Joel Embid bien sûr et ce n'est pas du tout la même équipe alors il y a des bons joueurs mais il manque le petit plus ce qui fait qu'ils ne gagnent plus trop de matchs en ce moment et ils dégolent un peu je crois qu'au début de saison ils étaient il me semble premiers de la conférence Est donc c'est vrai que depuis je ne sais pas depuis quand ils ne jouent pas depuis une quinzaine, une vingtaine de matchs ça devient compliqué pour eux en tout cas voilà je vous donne rendez-vous ce 8 avril où je ferai bien sûr une vidéo récap et bilan de ce match on va faire un petit débrief et je mettrai à jour aussi les stats de Wemby dans la NBA et comme ça je vous donnerai plein d'informations diverses sur les statistiques voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Merci.